Les effrayants qu'un requin Requin était carrément terrifiant Ses yeux étaient sombres et terrifiants Son sourire était froid et terrifiant Et ses dents étaient très tranchantes et terrifiantes Quand un jeune poste lui demandait à sa maman « C'est la chose la plus effrayante de l'océan ? » La réponse était toujours la même « Requin à la terreur ! » Ça veut dire quoi terrifiant les gars ? « Qu'il fait ? » « Très bien, très bien » « Ça va, on écoute maintenant » « Omar était le seul à ne pas craindre aux requins Il était bien trop dur et coriace pour lui servir de repas Et toi, la dent pointue ! » « Laisse-nous tranquille, affractable plutôt à quelqu'un de ta taille » Et justement, quelqu'un de la taille de requin Venait d'arriver dans les parages Aussi grand que lui Et tout aussi terrifiant C'était un autre requin C'était un autre requin Elle s'appelait Marine Lorsque requin aperçut Marine Ses yeux terrifiants Chancelaire Et son sourire Té-ri-viant Trem-tremble au table Et ses dents tranchantes Et té-ri-viants La claquer Comme des castagnettes « Oh, Omar ! » « Aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tout chamboulé. Je crois que je suis amoureux. « Quelle mieux la chaussée tu fais ? » « Dis Omar. Apprenez quelque chose. Un truc de... Un remède d'agmarine. » « Continuez à le cristasser. » « Rien. Qu'est-ce que mon poquet ? » « C'est ton arqueur. Je lui offrirai bientôt des algues à marines. » « Mais si elle ne l'est pas, globule au moche, je croquerai ta carpe passe craquante et me servirai de dépasse comme hurdant. » « Requiens, s'agita dans tous les sens. » « Il trouva des algues vertes, rouges, petites, filandreuses, plates et flottantes. » « Il arrangea le tout en un gros, très gros bouquet. » « Puis, il arrangea nerveusement direction de Marie. » « Mais le bouquet était tellement gros, que requin ne voyait plus rien. » « Et bang ! » « Il fonçait à la tête de la première dans un rocher. » « Marie ne le vit même pas. » « Ça n'a pas marché, le coup des algues. » soupira requin, désespéré. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Omar réfléchit très fort. « Ce qu'il te faudrait, tête de planton, c'est une perle. » déclarat-il. « Troubles, une grosse perle, bien brillante. » « Grosse, brillante ? » s'écrit la requin. « Je pourrais lui offrir la plus grosse, la plus brillante des perles de tout l'océan. » « Mais si elle ne l'aime pas, passe à la noix, il y aurait une salade de homard et d'algues au menu de ce soir. » Requin chercha jusqu'à qu'il trouve la plus grosse vitre, avec la plus grosse et la plus brillante des perles de tout l'océan. Requin demanda la perle aussi poliment qu'un requin en était capable. « Donne-moi ta perle ou je t'écrase. » « Non ! » répondu lui. « C'est la mienne. » Alors requin se ruera sur elle pour attraper la perle avec ses dents. Mais l'huître referma sa coquille d'un grand clac sur son nœud. « La perle m'a mordu ! » se pliné retient. « Il doit y avoir autre chose que Marine aimerait. » « Quelque chose qui ne mord pas ! » « Pas de panique, terreur du dimanche ! » répondu Omar. « Chante mes chansons d'amour ! » « Je connais une chorale de poisson-ange qui adore le gospel ! » « Ça va être super romantique ! » « Excellent ! » « Cette idée est parfaite ! » s'emballa le requin. » Le requin fait quelques vocalises. « La, la, la ! » chanta-t-il très fort. « L'eau, l'eau, l'eau ! » poursuivit-il tout doucement. « Omar se sauva, puis revint avec les poissons-anges. » Ils avaient très peur de requin. Ils obéirent docilment et nagèrent en direction de Marine. Roquin commença à chanter. « Tu me chants, boule le cœur ! Bouf, bouf, bibule ! » Et les poissons-anges l'accompagnèrent très doucement. « Bouf, bouf, bibule ! » « Bouf, bouf, bibule ! » Enfin, Marine se retourna et sourda. Roquin explosa de joie et sentit son cœur tout bouf, bouf, bibule. Il poursuivit. « J'irai te chercher des algues dans le froid, dans les vagues. » Il se rapprocha encore de la charmante, ma boule. « Et encore, il est... » « Oh ! » « Il est une fille ! » « Il se cranche plus d'un poisson-ange ! » « Non, il est une méduse ! » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il a bougé. » « Il a bougé qui ? » « Quel adorable présent ! » « Apprécia Marie. » « Ils étaient délicieux ! » « Wouah ! » « S'extasie un requin. » « C'est vraiment toi la plus terrifiante de tout l'océan ! » « Voudrais-tu être ma terrifiante épouse ? » « Oui, je le veux ! » répondit Marie. « Leurs nez se touchèrent, le cœur de requins de bourre, bourre, biboulé, et les nageoires de marintou, toutes boue, bi, bouleversées. » « Et c'est ainsi que carrément terrifiant, les deux requins pris de large, nageoires contre nageoires. » « Fin. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On a un. » « Je m'as assez ta soupe. » « Pourquoi ? » « Parce que je t'aime. » « Petit orce blanc, il n'est pas grand, mais il sait déjà beaucoup de choses. » « Il sait où dénicher les petits poissons ? » « Je la banquise. » « Et comment s'y prendre pour les pêcher ? » « Il sait que le vent apporte tantôt le chaud, tantôt le froid. » « Le vent d'été lui caresse au bout du nu, mais le vent d'hiver lui meurt les oreilles. » « Il sait que la banquise peut se casser en deux et l'emporter au large à la dérive. » « Alors, il sait que le soleil brille le jour et que la lune, l'huile est l'huile. » « Petit orce blanc, c'est tout cela. » « C'est bien autre chose encore. » « Il reste deux ou trois petites questions dont il ne connaît pas la réponse. » « Où vient la neige, maman ? » « Eh bien, répondit maman, loin, très loin d'ici. » « Les mers sont réchauffées par le soleil. » « Les petites poutes d'eau montent jusqu'au ciel. » « Et là, tout en haut, elles forment des nuages. » « Puis le vent. » « C'est un nuage, c'est un bonheur. » « Et quand ils arrivent chez nous, ils se mettent à trembler. » « C'est alors qu'ils commencent à neiger. » « Oui, c'était le papa. » « Tu as dit quoi, tu veux dire ? » « Oui, c'était le papa. » « Le papa ? » « Vous croyez que c'était le papa ? » « Non, c'est la maman. » « Oui. » « Mais pourquoi la neige était blanche ? » « Et pas bleue comme la mer ? » « C'est peut-être une question difficile. » « Hop, répondit maman, qui ne savait pas du tout. » « La neige est toujours blanche. » « C'est comme les ours polaires. » « Ils sont toujours bleus. » « Chut. » « Et pourquoi les ours polaires sont toujours blancs ? » « Eh bien, répondit maman, nous. » « C'est parce que c'est en blanc que les ours polaires sont les plus beaux. » « Tout simplement. » « Et si j'étais jaune ? » demandait un petit ours blanc. « Tu me trouverais toujours aussi beau ? » « Bien sûr, répondit maman ours. » « Et si j'étais rouge, vert ou bleu, je serais toujours aussi beau ? » « Évidemment, non ! » répondit maman sans sourire. « Mais pourquoi ? » « Parce que je t'aime ! » répondit maman ours. « Mais ça, petit ours blanc, le savait déjà. » « Évidemment. » « Il était une fois, un maman cochon qui vivait avec toute la sa propre petite coche. » « Dans une toute petite coche. » « Les petits cochons étaient très méchants et rendaient leur mère complètement folle. » « J'en ai assez de vous, dit la petite coche. » « Il est temps que nous apprenions à vous débrouiller sans moi. » « Alors ? » « Elle ne prépare rien à faire. » « Les ordres de la vie pour leur vie. » « Oups ! Arrête de me pousser. » « Le premier affreux, petit cochon, trouva sur ce chemin un gros tas de taille. » « Voilà qui sera parfait pour se mariner. » « Hélas ! Le petit cochon était fainé. » « Et sa nuit et la maison qui n'étaient pas été construite n'étaient pas solides du tout. » « Un grand ventre, un grand ventre. » « Qui m'aurait juste de vous donner un ventre ? » « Pas ça, pardon. » « C'est vrai ! » s'écria à lui. « Quelle bagasse ! » « Je vais voir si je peux donner un coup de l'eau. » « Ça fait un lit pour faire. » « Ça va le faire. » « Petit cochon, petit cochon, s'il est entré ? » demanda le loup. « Va-t'en ! » cria lui, cria le cochon. « Par tous les petits cochons de ma queue, je ne laisserai pas un loup entrer chez moi. » « Si tu mets ton corps dans la maison, je te mord. » « Je te tord, et je te mets dehors. » « Si j'aime bien ça pour me te dire. » « C'est triste, mais j'aime bien. » « Et pour me faire ça. » « Oh, mon Dieu ! » « Le deuxième âme, le deuxième achou, petit cochon, pour avoir un énorme tas de bras. » « Voilà, il sera parfait pour construire ma maison. » « Ça tire. » « Mais le petit cochon était fainé. » « Et sa maison fut un véritable désastre. » « Quand le chant s'il est venu l'un de fouilles de bras glisse, » « il s'est dit. » « Ciel ! » « Et le travail risque de s'effondrer comme un château de poids. » « Il faudrait mieux d'aller donner un coup de main aux propriétaires. » « Non, vite ! » « Petit cochon, petit cochon. » « Où j'entrais ? » « Dégarpis ! » « Je suis un méchamel. » « Par... » « Je suis un méchamel au plus fort. » « Par tous les situations de ma fille, » « Je ne laisserai pas un loup. » « Entrez chez moi. » « Du balai, le loup. » « Si tu mets ton corps dans ma maison, » « Je te meurs. » « Je te tords. » « Et je te mets dehors. » « Oui, je suis un méchamel. » « J'étais tellement fainéant, » « J'ai même pas de la peine de construire sa maison. » Alors, il trouva un petit poulaire au foie de table et s'y insta. Le gentilou passait justement à l'arrière. « Oh la vache ! » ressentiait « Oh, 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 petit poulaire, je dois aller parler à tous les cochons. » « Les cochons piquent notre maison ! » « Au secours ! » « Petit cochon, petit cochon, où j'entrais ? » demandait-il. « Hors de chez moi ! » me cria brutalement les cochons. « Par tous les petits cochons de ma gueule, je ne laisserai pas un loup entrer chez moi. Si tu mets ton corps dans ma maison, je te mords, je te dors. » « Non, dis pas plus, ne fais pas le nom. » « Ce n'est pas ta maison, mais celle de couleur. » « Peu importe ! » dit le petit cochon. « Maintenant, fichez-moi le camp, où le monde hors de ma vue ! » « Alors, le gentilou invita tous les poulets dans sa maison qui était conçue en bouse et qui était vraiment très sourd. » « Pendant ce temps-là, la maison construit par un deuxième après petit cochon. » « Se faisait manger par un troupeau de vaches affamées. » « Celle construit par un deuxième après petit cochon. » « Était emportée par une volée d'oiseaux en colère. » « Noni, tu as volé nos branches ! » « Pendant ce troisième après petit cochon, qui fit figurer le derrière par un jeune cop, hurla, « Hiiii ! » tout le long du chemin qui le menait vers ses froids. » « Ce qui était précisément ce que le jeune cop voulait. » « Maintenant, plus aucun des cochons n'avait de maison. » « Et le bout, lui, en avait une, qui avait l'air bien chaude et confortable. » « Cette maison serait parfaite pour les autres petits cochons. » « J'aime bien cette maison. » « Ils attendirent que le soir, puis, ils escaladèrent les toits et se laissèrent glisser dans la cheminée. » « Et nous, attendus les autres petits cochons. » « Alors, ils préparaient une énorme, gigantesque marmite bouillante de sou. » « Vous devez avoir fond de l'eau. » « C'était vraiment le plus doux et le plus gentil loup du monde. » « Ils terminaient aux petits cochons de rester. » « Après un temps, ils se servent d'être d'un peu aux petits cochons féminins. » « Ils construirent leur propre maison en briques. » « Qui était assez grande pour tout le monde. » « Et ils vécurent ensemble, heureux pour toujours. » « Bravo ! » « Zoé veut être chanteuse. » « Elle chante souvent devant son miroir. » « Avec une voix s'achédée à la main. » « Un jour, tout le monde sera qu'elle. » « Avec ses membres très blondes et ses vêtements branchés. » « Zoé t'irrésistit. » « Cela dit, chantez les personnes festives. » « Et Zoé doit s'exercer tous les jours. » « À l'école, Zoé a trois très belles copies. » « Juliette, Gérard et Jacques. » « Ensemble, elles ont créé un groupe de pop et devenir célèbres. » « Pendant chaque récréation, elles essayent ensemble des nouveaux pas dans la salle de jeu. » « Ah oui, c'est bon. » « Une grande affiche est accrochée par le haut de l'école. » « Les quatre noms s'approchent. » « Des différentes grosses lettres. » « Concours de jeunes talents bientôt à l'école. » « Inscrivez-vous rapidement et vous deviendrez peut-être célèbres. » « Voilà exactement ce dont on a besoin. » « Et les inscrivez. » « Il ne reste exactement un mois avant le concours. » « Elle savait exactement quelle chanson elle a chantée. » « Et qu'elle allait utiliser. » « Quand Zoui rentre à la maison après l'école, elle raconte à sa mère que s'est inscrite avec ses amis à un couvrir de Jacques Talens. » « Sa maman la regarde avec fierté. » « Et lui dit qu'elle n'a pas de réchauffer plus jeune. » « Sur ses mousses, elle amène Zoui au boulot. » « Elle attrape une vieille boîte. » « Zoui regarde la porte de la curiosité. » « Que peut-il bien y avoir dedans ? » « La porte est remplie de lances. » « Au milieu, se trouve un magnifique microphone doré. » « Zoui le sort et le regarde appétitement. » « Sa mère lui raconte alors qu'elle a reçu de sa mère. » « Quand elle appellage de Zoui. » « Elle glisse ta microphone qui a des pouvoirs magiques. » « Elle lui donnait la voix à un fable merveilleux. » « Zoui amoureuse sa mère qui couvre dans sa chambre. » « Elle ferme la porte. » « Sur le coup d'une microphone se trouve un bouton. » « Zoui appuie dessus et commence à chanter. » « Elle n'a jamais chanté aussi bien. » « Elle regarde le micro avec émerveillement. » « Ce micro a quelque chose de magique, c'est disant. » « Demain, je le montrerai à mes amis pendant la répétition. » « Ce soir-là, Zoui ne revient pas à ça. » « Elle va s'allonger à regarder son micro toute la nuit. » « Elle le montre à ses amis. » « Où as-tu trouvé ce beau micro ? » « Demain, je la dis. » « Il appartenait à ma mère. » « Elle me l'a donné un soir. » « Les panes dans sa meilleure et leur chanson est au point. » « Les microphones dorés des oeils comptent être écoutés. » « Rien ne fait les accoucher dans la caméra. » « Elles sont surexcitées. » « Mais le lendemain, tout va de travers. » « Quand Zoui se réveille, elle ne trouve plus le micro doré. » « La nuit, tout va te le faire. » « Elle n'arrive pas à chanter aussi bien avec un micro ordinaire. » « Elle raconte à ses amis que le micro doré a disparu. » « Et qu'elle ne peut plus participer au spectacle. » « C'est absurde ! » « Le chant t'a bien du cœur. » « Tu es très douée, non ? » « Et la salle est allée dans sa salle. » « Zoé se tient maintenant devant les pubs de l'eau. » « Ses amis sont allées à la même. » « La micro se trouve devant elle. » « La salle est silencieuse. » « La nuit, c'est comme ça. » « Avec des mains tremblantes, elle prend les mains. » « Et c'est bon à chanter. » « Zoé chante magnifiquement. » « À la fin des applaudissements, un sourdissant rafentis. » « Les quatre amis sautent de joie. » « La mère de Zoé s'approche vers elle pour la féliciter. » « Zoé lui raconte qu'elle ne trouvait plus le micro doré ce matin. » « Sarvien va le dire fièrement. » « Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de nous préserver. » « La série de misérioles se déclenche immédiatement après l'organisation. » « Le groupe de Zoé a gagné. » « C'est un moment formidable. » « C'est la parole, c'est la parole. » « C'est la parole. »